Et bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour un petit replay pour changer. On va commenter un match du Stagiaire Trophy, puisque nous sommes deux Youtubers par pool dans le Stagiaire Trophy pour pouvoir justement faire des replays des joueurs qui ne sont pas streamers. Donc ce soir on va assister à un match de Evil Serge contre Taktamo, donc des morts vivants contre des Norgle. On est donc toujours dans le Stagiaire Trophy, TV limité à 1300, je crois qu'aucun des deux ne dépassait de toute façon. On a Evil Serge qui joue mort vivant avec une équipe déjà plutôt bien expérimentée, là on a de la force, on a de l'agilité, on a une goule avec bloc, on a un revenant qui est déjà là pour tataner des gens. Et en face, Taktamo un peu moins expérimenté qui du coup a pris un champion, Liu Gwip. Magnifique champion Norgle avec des tentacules bien dégueulasses, le mec que tu as envie de croiser dans une ruelle la nuit. Et on va regarder un petit peu comment ça s'est passé. Alors c'est parti, on va laisser finir leur placement. Hop ! Donc c'est Serge qui a l'attaque. Il a donc deux goules, une goule avec 4 d'AG qui va probablement porter la balle, on a un squelette ici avec 4 de force. Il a pris deux squelettes, donc il joue la mobilité quand même. Enfin façon de parler, mais par rapport à du zombie. Ses momies ont quand même fait quelques dégâts, et pas de niveau encore. C'est probablement l'une des équipes les plus expérimentées de notre pool pour l'instant, celle de Serge. Ah et il a joué... Ok. Il a joué brutale. Il met de la force en face des KO. Ok, c'est le champion qui botte. Et on a une petite météo clémente, ok très bien. Elle est très bien placée. Alors c'est parti. Donc ça va aller un peu vite, parce que du coup là, comme on est en replay, on n'a pas les temps d'attente. Donc je vais essayer de mettre pause s'il y a besoin pour garder un peu de visibilité. Premier bloc qui passe. Ah, une momie qui prend la répulsion, et le deuxième bloc qui relance, et qui pousse. Est-ce qu'il prend un extra bloc ? Non, on préfère le repousser. Ici le bloc sans châtaigne. Tiens, j'aurais cru qu'il allait taper avec sa châtaigne. Il doit vouloir la garder pour un blitz peut-être. Le ramassage de balles qui passent à 4+, pas trop trop de stress. Il garde sa ghoul derrière, mais par contre il attaque. Il est agressif, il y va direct avec son autre ghoul, passe partout, qui part devant. Ici un petit blitz, ça, la répulsion. Ok, la répulsion qui a l'air de vouloir proquer sur ce match. Il protège un peu sa ghoul, mais sans plus, il y a peut-être moyen de faire des tours. Est-ce qu'on peut voir les repousses de secondes ? Ah oui, non, il charge avec son pestigore, qui passe, avec la corne. J'ai pas beaucoup fait de replay, donc il faut que je m'habitue un peu au bouton, je m'excuse. Une première armure qui passe, la goule est collée. C'est pas très gênant, la balle est loin derrière, il peut tout à fait se barrer de l'autre côté s'il veut. Là, Tectamos met beaucoup sur la gauche. La bête n'a encore rien fait. Ici, il neutralise un petit peu le tas, et ça repousse. Ok, il vient le marquer avec les zombies qui sont là pour ça. Enfin, c'est pas des zombies, c'est des pouvris, pardon, de ce côté-là. Parce qu'ils changent tout, ils ont un mouvement de plus. Alors, le champion, pour l'instant, reste à l'arrière. Il garde un go-pack de force au milieu du terrain. Donc là, petite avancée de la balle, on va essayer de faire un trou peut-être. On peut pas aller beaucoup plus loin avec sa balle, donc il va peut-être se contenter de taper pour nettoyer un peu. Là, c'est un peu faible au centre, il y a quand même beaucoup de force en face. Ah, une relance ici qui craque. C'était un zombie qui tapait. Ouh là là, prout prout qui meurt. Et qu'est-ce qu'il prend ? Mort et mort. Ok, double blessure, double mort. Comme ça, au moins, c'est fait. Pas de regret. Il réussitait les morts qui passent. Donc, du coup, on se retrouve avec un zombie. Oh, un zombie sans tête. Il a pris son casque, il a pris sa tête avec. C'est un bug graphique ou il n'a vraiment pas de tête ? Ah non, il n'a vraiment pas de tête. Ok, du coup, prout prout qui redevient un zombie sans tête. C'est classe. Bon, ça va aider un petit peu, bien sûr, Evil Surge. Le squelette qui fait le taf. S'il va protéger sa balle, pas de secret. Je pense que sa momie va la placer quelque part devant aussi pour neutraliser la bestiole. La goule qui bloque, Capupper qui passe. Un petit pot. Pestigore qui résiste. Ok, non, là, il laisse ce gros pack de force potentiellement foutre la merde dans sa petite demi-cage. Oh, là, le bloc à un dé, c'était greedy, là, mais il a de la chance, ça passe. Plutôt de la chance sur ses blocs, pour l'instant, Serge. Alors, le pourri qui passe à l'attaque. Tripouille. Ici, on vient annuler un peu les supports. On va pouvoir prendre deux dés, là. Il se relève, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Alors, le blitz sur le zombie. Ah, qui repousse, malheureusement, ça ne tombe pas. Il va pouvoir se coller à la balle. Quatre de force coller à la balle. Sauf sur le cherchant qu'il y a aussi de quoi mettre la bête et tout. Ah, là, c'était risqué, hein, parce que la bête avec Tentacule collée à la balle, ses momies sont assez loin, il suffit qu'il les marque. Ça peut être compliqué de sortir de ça, hein. Bon, heureusement pour Serge, Tectamo n'a vraiment pas de balle sur ses blocs. Là, c'est pareil, esquive, donc ça ne tombe pas. Alors, ça va plus vite quand on est en replay. Donc ici, premier bloc, ici, ça tombe. C'est qu'il tapait. C'était ce que l'attaquette de force, ok. Du coup, il se débloque deux délais, là, ça tombe, ça va libérer la ghoule, qui va pouvoir aller foutre un peu la merde. Peut-être mettre du support. Non, il préfère taper là, avec la châtaigne. Ok. Bon, il continue de taper, hein. Il est... Ouais, bah là, la Tentacule. Oh là là, la Tentacule et tout, mais les esquives passent quand même. Pas de balle. Enfin, pas de balle pour Tectamo, qui avait quand même réussi à bien se placer, là. Bon, la balle est quand même encore un peu exposée. Ah. Là, je pense qu'il n'aurait pas dû poursuivre, là. Parce que du coup, ça fait un trou pour le champion pour se barrer. S'il arrive à dégager le revenant, le champion peut aller blitzer la balle. Bon, il y a le droit de force, le champion, mais même aller foutre des Tentacules, ça peut faire mal. Bon, après, un KO, ça fait plaise, hein, toujours. Il va peut-être pouvoir marquer le champion avec son zombie. Voilà, c'est ce qu'il fait. Du coup, il prend un bloc et un dé, là. Avec bloc, ça pouvait... Ça valait le coup, hein, s'il arrive à sortir le champion, ça fait quand même pas mal de TV qu'il dégage. Bon, du coup, là, effectivement, c'était cette esquive-là qui devait réussir. Et c'est la percée qui pique. Il faudrait que Tectamo arrive à faire tomber des gens, aussi. Parce que sinon, ça va être compliqué. Oh là là, ça ne veut vraiment pas. Bon, la bête est libérée. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Essayer de faire des choses comme ça, là. Ça prend moins de mouvements, ce truc. Il y a des GFI, là, non ? Pas de GFI, non, ok. 4 de mouvements, 4 de mouvements. 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, si, il y a dû y avoir un GFI. Elle était là où était ? Elle était là. Elle était ici, je crois. Le petit blitz avec corne pour gagner des dés. C'est toujours utile. Ah, une armure qui passe, enfin. Un bloc qui passe. Et le squelette qui s'était à peine relevé et qui retombe. Mais bon, ça reste que du sonné, hein. Ça met un peu d'air, mais c'est pas ouf. Donc Serge qui repart direct au combat. Ses momies sont occupées. Il va avoir un peu de mal à taper sur la bête. Mais bon, on a vu que les esquives pouvaient passer. Ah, il a réussi à libérer la... Ah, c'est vrai qu'il n'a 4 de force, là. Là, il blitz direct la bête. Ah, la répulsion qui passe. Non, il a relancé. Et c'est passé. Et ça repousse. Et bien joué, là, c'est la course pour aller marquer. Je rappelle qu'on est dans une coupe qui privilégie les points et les blessures. Donc on est là pour le spectacle. Pas trop de stall, normalement, à attendre. Je pense que c'est pour ça qu'il se permet des blocs et un dé aussi grid et tout. Parce que c'est chaud, quand même. Et là, c'est un sonné. Siden le retour qui est sonné ici. Est-ce qu'il relance ? Mais il relance pas. Et la lutte qui proc. Donc ok, il tombe au sol. Là, ça va être compliqué. Deux d'AG pour les guerriers de Nurgle. Ils peuvent pas trop esquiver pour se tirer. C'est très loin de la bête, déjà. Ah, puis là, malheureusement, ça veut pas. Ah, des blocs compliqués pour Taktamo. Et puis alors, ces armures qui passent, c'est un peu de la merde. Ici, bloc A2D. Pas mal. Ah, ça tombe pas avec l'esquive. Mais au moins, il est collé. Il est collé, ça peut permettre des opportunités. Il va être obligé de faire une esquive. Enfin, ou d'amener des gens pour s'en occuper. Mais ça va peut-être être compliqué. Il peut peut-être taper l'art, ramener lui. Il prend pas plus de risques. Il préfère garder des zones de tacle. Plutôt que genre, fail et libérer la momie. Donc ici, il a tapé avec la momie, normalement. Voilà. Encore une armure qui casse. Gork est blessé. La décomposition. Un rat le prochain match. Ouais, la décomposition sur les pourris, ça fait mal. Du coup, il libère son revenant pour un blitz. Ah, GFI qui rat, qui lance, j'imagine. Et ça passe. Et un KO. Bah, putain. Voilà. C'est compliqué pour Taktamo. Il devait être un petit peu salé, là. Bon, bah, belle attaque. Belle attaque. Ah non, il stall. Ohlala. Bah alors, Serge. Pourquoi ? Il veut essayer de laminer encore un petit peu l'équipe. Bah, il se prend un turnover du coup. Il a pas été puni, donc. Alors, ça serait dommage de staller, là. Il se trouve que bon, c'est une rigueule en face, quand même. Il y a du potentiel de taper ton équipe. Bon, après, il rate ses jets. Donc, bon. Forcément, c'est plus compliqué. Là, il va pouvoir taper à 2D sur la machine. Oh. Le solitaire. Voilà, double crâne. Solitaire. Et bam. Et en plus, la châtaigne qui proc, et c'est une sonnette sur la bête. Ah ouais, faut pas faire subir ça à Tactamo, là. Faut marquer, là. C'est dommage. La répulsion. Ok. Ici, par contre, c'est un pot. Ouais, il est cerné de partout, le pauvre Tactamo. Il va surfer, lui, peut-être. Non, il peut pas le surfer. Le champion qui va prendre une Tatane. Je sais pas si prendre ce champion était vraiment hors-seed, parce que bon, il est là pour jouer la balle, mais... Bon, à part ça, il est assez particulier, ce champion, on va dire. Il va ramener un peu de support. Faire un bloc avec la goutte qui passe. Il va ramener un bloc avec la goutte qui passe aussi, et bien, putain. C'est ouf. Ah là, on sent que... Il commence à en avoir un peu marre, Tactamo, il tente les deux des rouges direct. Bits a un dé, kick passe. De toute façon, il est obligé, là, faut qu'il mette la pression, faut qu'il force à marquer, donc... Il relève même pas ses joueurs, pour éviter de prendre des blocs inutiles. Ouah, Serge qui... Qui l'a mine, hein. C'est un peu dur de sa part, mais bon, je peux comprendre, hein. Il veut diminuer l'équipe en face, mais... Il veut se faire une agression, peut-être. Ok, ici, il amène du renfort. Bon, là, on est sur la phase, voilà, hein, pas grand chose à dire. Tactamo va essayer de sauver le maximum de personnes, parce qu'il a quand même déjà bien pris cher, et puis il va tenter des trucs. Et ça rate, en plus, putain, ohlala. Oh, et puis en plus, l'armure qui passe, quoi, sur du neuf d'armure, c'est chaud. Ah, c'est chaud pour lui, le pauvre. Première mi-temps difficile, bon, au moins il marque direct, il essaie pas de griller encore plus. Ok, c'est un touchdown. Donc on avait un peu vu venir. Bon, du coup, il a un KO qui revient, ok. Et en face, ça s'est super bien passé, donc aucune blessure pour Serge. Qui va être full. En face, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, ils sont neuf en face, donc déjà, il a pris cher, quoi. Bon, la décomposition a pas aidé, bien sûr, hein. Mais bon, les pourris sont un peu là pour ça aussi, hein. Déjà, les pourris peuvent jouer la balle, c'est assez rare. Il faut quand même des mecs capables de jouer la balle. C'est son pestigore qui est shooté, ouais, pas de chance. Bon, son pestigore est pas là pour jouer la balle, hein. Il a son champion et un pourri pour jouer la balle, donc je pense qu'il va pas jouer la balle avec les pestigores. Par contre, il prend une attaque assez... c'est une phase de bash, là. Il aurait peut-être du mettre un peu plus de violence devant. Parce que là, il va perdre des blocs, c'est dommage. Notamment avec sa bête. Bête qu'à Châtaigne, je crois, vérifié. Deux équipes gagnent un tour, hein. Ah bah, comme quoi. Pause. Ouais, la bête à Châtaigne. Il va direct rabasser la balle. Ah non, il va se placer à côté, il était trop loin. Il envoie un petit peu de défense. Très très bien. Ok, premier bloc qui passe, enfin. Ça tombe. Pas de blessures. Vu qu'il a deux tours, il va peut-être tenter des trucs parce qu'il recule, du coup. Ça va être chaud de passer la défense, hein, mais en deux tours, mais bon. Il faut qu'il avance tout de suite quelqu'un et il n'y a pas grand monde à avancer, quoi. Et là, ohlala, lui c'est ouf, quoi. Le double au sol et l'armure qui passe sur le neuf d'armure, quoi. Vraiment pas facile. Je pense qu'il devait être un peu salé, Tactamo, là. Je le comprends. Parce que la vache, c'est hard. C'est vraiment hard. Ok, blitz à la momie, sur quoi ? Sur le mec avec de l'XP, ouais, le petit pourri. Bah, les pourris, en même temps, si on les tombe, deux de blessures, forcément. C'est les premières cibles. Du coup, il va mettre la pression sur la balle. Il a qu'un tour, mais il est là pour stresser l'adversaire. Alors, blitz à la bête direct, qui passe. La bête, pour l'instant, qui n'a pas trop fait de gros débile. Bon, après, elle ne fait pas grand chose d'autre, donc bon, malheureusement, on ne peut pas lui demander grand chose de plus. Il va pouvoir prendre un bloc supplémentaire sur la momie. S'il pouvait sortir une momie, c'est clair que ça ferait plaisir. Allez, ah non, elle tombe, mais elle reste sur le terrain. Elle a pris un niveau, en plus. Est-ce qu'il veut se tenter une agression de la momie, peut-être ? Je ne sais pas. Je pense qu'à ce niveau-là du jeu, peut-être que c'est ce qu'il envisage. Parce qu'il faut qu'il diminue l'équipe, il a pris très très cher. En face, si ça ne veut pas tomber, une momie au sol, il faut en profiter. Et ça ne donne rien. Il ramasse la balle quand même, mais qu'est-ce qu'il va en faire ? Pas grand chose. Attention où tu vas, parce qu'il y a quand même un... passe avec costaud, d'accord, acquis. Ah, dans le tas, ok, pourquoi pas. Bon, au moins la balle est protégée. C'est vrai que ça se valait. Alors, sachant qu'en plus, dans cette coupe, on a des points supplémentaires si on arrive à faire une bombe. Donc c'est peut-être ce qu'il a tenté. C'est un peu proche pour une bombe, mais... C'était peut-être une tentative de ramasser des points, même sans marquer. C'est pas con. Avec costaud, c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'il a pris ce champion, avec costaud. Ah, un petit pot de vin. Donc il a refait une attaque sans sa bête au contact. C'est assez particulier. Donc cette fois, ça tombe. Allez, faut inverser la tendance, l'attaque tamo. Fais-nous des blessures, passe des armures. Ouais, bah oui, il faut qu'il tue des gens, parce que moi je vais devoir l'affronter Serge alors. Genre ce 4 de force ou ce châtaigne là. Faudrait les tuer, ça serait bien. Alors ici, ça ne passe pas. Oh, il a 4 relances en plus hein, la vache. 4 relances plus au niveau. Il doit commencer à avoir une belle TV Serge, faudra que je regarde. Alors le bloc, le blitz ici sur le petit zombie, ok. Qui passe. Le petit coup de pied rotatif, et c'est une sonnette encore. Bon, les armures passent, mais ça ne veut pas sortir. Ça lui donne un peu d'air, mais ça ne lui fera pas de miracle. Il n'est pas sous pression encore pour l'instant. Là au moins la balle est dans ses mains. Alors, que va nous faire Belgium Terror ? Alors, un petit blitz sur un guerrier du chaos. Oh tiens, pourquoi pas blitz avec la momie, il aurait eu le châtaigne. Bon. Je peux comprendre qu'il veut xp un peu son squelette peut-être. Ok, ici il se commit proche de la bête. Sur le pourri qui a de l'xp aussi. Très très bien. Il a joué agressif, hein. Défense agressif, il a peut-être gardé ses ghoules derrière. Même pas. Il y va. Je ne connais pas trop son niveau à serre, je n'ai jamais vu jouer. Donc pour l'instant, mis à part le stall qui était un petit peu gratos. Bon, justifier, attention. Mais vu comme son adversaire souffrait, c'était quand même un peu gratos. Il fait pas trop d'erreurs dans ses placements. Il est bien protégé, il y a toujours une ligne avec des mecs avec des compétences pour protéger. Difficile à faire tomber. Il a mis ses supports pour forcer du blitz. C'est plutôt propre. Il n'est pas aidé par les dés de Taktamo, faut avouer. Taktamo qui joue bien aussi. Il avait juste eu beaucoup de turnover. Ouh, l'esquiveau pourri, ça s'est tendu. Il relance pas et c'est un chaos. Aïe, 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 aïe. Ah la la, il peut pas se permettre ça, quoi. Bon, il y a toujours la bête pour faire pilier, ça va, quoi. Il se replie un peu en défense, du coup, parce que ça s'approche quand même. Qu'est-ce qu'il va tenter, je pense, un blitz, ceux-là, pour essayer de mettre des gens peut-être au contact. Un blitz sur le Garin Nurgle, qui passe encore, eh ben, avec la Châtaigne, ça peut piquer. Ok, ça va. Il y va hein, il fonce, il garde quelques personnes derrière, mais il sait mettre la pression. Malgré son manque de mobilité, enfin, il y a quand même des squelettes, mais... C'est difficile de passer, là, il y aurait peut-être, ouais, il met sa mobile là, il y aurait peut-être moyen de passer par là, mais il faudrait commettre la bête ou un guerrier pour faire tomber ça. Pas facile, hein. Ah, premier gros débile de la bête, pas de chance. C'était vraiment pas le moment, pourtant. Enfin, il n'y a jamais vraiment de moment, vous me direz. J'ai pas vu, est-ce qu'il va essayer de blitzer avec, je crois pas. Ok, il blitz, ceux-là. Il veut essayer de ventiler un peu de ce côté-là, mais il faudrait qu'il arrive à empêcher les gens de revenir, parce que là, ça tombe pas en plus. Il va pouvoir se replacer par là, mais Serge va rebasculer toute son équipe de l'autre côté. Il n'y a pas grand monde pour venir foutre la merde. Tous ceux-là vont être disponibles, quoi. Là, il y a du cadre de force. Ah, une esquive qui se met là. Ouais, je l'aurais plutôt passé par là. La bête, elle a quoi exactement ? Ses gros débiles ou ses... Oui, c'est celui où il faut qu'il y ait des gens à côté, hein. Ouais, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté. C'est pour ça qu'il a refait un GFI pour faire demi-tour, là. C'était un peu risqué, mais... Ok, là, ça repousse. Pour une fois, le guerrier tient bon. Mais bon, il a un gros potentiel d'attaque. Il y a quatre de force devant, mais il y a de la momie. La bête est neutralisée pour l'instant. Il n'amène pas de support, je rappelle. Ici, un pot avec châtaigne, attention. Terror Max qui vient se coller à la balle, mais qui, pour une fois, ne tue personne. Attention. Lui, il vient juste ramener un renfort comme ça. Ok. Ici, Pourrichit qui va prendre une tatane et qui tombe. Avec la châtaigne. Ça passe. C'est un KO encore. Il n'a pas pris de serveuse, hein. Avec son... Si, il a une serveuse. Il a une serveuse, quand même. Il devait avoir une sacrée différence de TV pour prendre un champion plus une serveuse. Je ne sais pas combien coûte ce mec. Peut-être pas très cher en même temps. Je ne connais pas du tout les équipes de Nurgle. Bon, là, cette fois, Evil Search décide de contre-attaquer. Il ne se fait pas chier. Il y va. Comme un porc. Le bloc a un D, là. Risqué, mais ça passe. Enfin, ça repousse, en tout cas. La bête qui arrive à mettre une tatane. Comme quoi tout arrive. Et qui arrive à blesser Prout Prout. Bon, régénération. Mais au moins, ça fait un mec de moins sur le terrain. C'est toujours ça de pris. Puis ça fait un peu d'XP. C'est dur à monter les bêtes, donc c'est toujours cadeau aussi. D'accord, ok, il y va. Ouh, c'est tendu, ça. Il lui reste des tours, hein. Ouh, à mon avis, c'est là-dessus qu'il va perdre. Parce que là, tout seul, c'est un 3 de force. C'est chaud, hein. Ok, il a réussi une esquive, mais... Toujours là-dessus. Bah, en même temps, c'est vrai qu'il avait deux mecs derrière qui pouvaient l'attaquer. Il ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment très très en sous-effectif. Blitz qui passe. Et la balle. Est-ce qu'il relance ? On ne va pas lancer ça. Ah, la balle qui tombe bien. Il tombe de ramasser. Et ça ramasse. Ouais, compliqué. Compliqué, compliqué. Et puis là, avec ce qu'il lui reste, tout le monde est contact. En plus, il y a des gens à l'arrière qui peuvent éventuellement réceptionner ou faire des trucs. Il va même réussir à prendre des dés sur la bête, là. Avec son zombie. Viande avariée qui va peut-être taper. 3, ouais. Il va pouvoir avoir un dé, normalement. Ah, mais la répulsion qui sauve la bestiole, qui arrive du coup à tenir le tas vaillamment. Et là, un bloc. Oh, la la. Et c'est le... C'est le pourri qui prend, quoi. Il perd un point en agilité. Oh, la la vache. A chaque fois qu'il y a un 2 au sol, c'est Tactamo qui prend, quoi. On ne voit pas le chat, mais à mon avis, ça devait criser. Ils n'ont pas beaucoup utilisé leur relance. Serge qui préfère prendre les 2 au sol à chaque fois. Mais là, même là, ça ne veut pas tomber. Ok, il blit sa momie directe. Euh, la goule, pardon. Ah ! Une goule qui tombe, mais c'est une sonnette de nouveau. Du coup, il va essayer de... Voilà, il va au moins mettre quelqu'un là, mais bon. Il ne fera pas de miracle. Ouh, l'esquive au guerrier du chaos, là. Il commence à être désespéré, là. Ça, c'était du 4+, ça, c'est du 2+, encore un GFI. 2 GFI. Mais il a réussi à cerner là-bas, et là, c'est sonné. Bon, par contre, il a dû libérer ces 2-là, donc à mon avis, ça ne va pas durer longtemps. La momie à 1, 2, 3, 4. C'est 5 de mouvement et une momie au 4, je ne sais plus. Ouais, GFI. 3 de mouvement. Ok, donc GFI pour blitzer, il ne tombe pas. Pas mal. Ah, mais la goutte qui bloque avec bloc, et en plus, qui arrive à passer l'armure du champion. Aïe, aïe, aïe. Alors ici, qu'est-ce qui tombe ? C'est le garnier qui tombe. Ok, il laisse tomber la bête, du coup, il préfère aller protéger sa balle. S'assurer un peut-être touchdown supplémentaire. Ah, c'était osé d'essayer d'attaquer de ce côté-là, mais... Avec 3 de force, 2 ghoules, bien XP dans le tas... C'était pas facile. Et puis bon, il est quand même vraiment poissard sur ces jeux d'armure. Tac, t'as mot sur ce match. Ouais, là, il les esquive à 50%, ça va pas marcher à chaque fois. Ouais, voilà. Bon, bah là, il est... De toute façon, il a plus que ça à tenter, hein. Tout le monde est au sol. Il aurait peut-être pu tenter un ou deux blocs là, histoire de... Mais c'était du 1D. Donc ouais, non, il fallait qu'il blitz la balle. Pas trop le choix. Du coup, il va avancer, tranquillement. Il n'y a plus personne pour l'arrêter. Là, il va cerner le tas, là, pour qu'il ne vienne pas le faire chier, et puis ça sera fini. Peut-être même se permettre de taper dessus. Ouais, voilà. Hop. Ouais, peut-être des opportunités. S'il n'arrive pas à faire tomber Tac, t'as mot, il peut se passer des trucs. Ok, il en est relancé pour faire tomber. Du coup, la bête tombe, mais résiste. Un peu de support là. Bon bah là, ça reste une esquive à 50%, hein. Mais je pense qu'il va ramener du monde, là, à mon avis. Il ne va pas laisser le... Il ne va pas laisser sa goule aussi à poil. Il va au moins peut-être bouger, lui, là. On va voir. Ah, ça n'a pas beaucoup de mouvement, hein. Ça a 4. Ah, il blitz. Un dé... Ça passe. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait après ? Ouais, il protège là. Ouais, parce que là... Une esquive. Un, deux... Non, il y a quelqu'un, là. Il y a lui, du coup. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, non, c'est mort. Il ne peut pas blitzer la balle avec celui-là. C'est impossible. Du coup, il ne lâche pas. Il va essayer de ramener des gens, mais... Il va pouvoir prendre un... Un dé sur le... Ohlala. Putain. Oh la vache. Bon, les blocs et un dé, c'est des blocs et un dé, hein. Je ne dis pas le contraire, mais... Disons qu'on n'a pas l'impression de voir tout à fait les mêmes blocs et un dé des deux côtés. Non, c'est faux, en plus, il a quand même fait des beaux blocs, tac, tamo, mais... C'est vraiment, quand il tombe, en fait, il n'a vraiment pas de chance, alors que les armures de... Les armures de Serge tiennent bien. Bon, il reste deux tours pour courir avec une goule, ça suffit largement. Le blitz au 4 de force. Il passe. Ok, il va pouvoir courir. Protéger un petit peu... Alors il va où ? Ouais, il va mettre un peu plus de monde là. Ici, il se contente de mettre une zone de tackle avec de la force. Il va peut-être même se permettre plus... Non. Ah, l'agression à la goule, carrément. Ouais, c'est vrai qu'ils ont un pot de vin gratuit, hein, donc... Ok, une blessure qui régénère sur un Garin Nurgle, mais du coup, lui ne fera plus chier. Pot de vin, et pot de vin qui passe. C'est vrai qu'ils avaient gagné un pot de vin, c'était Warty de se débarrasser de cette menace-là, juste à côté de sa balle. Maintenant, il est vraiment serein. Plus rien à craindre. Tout ce que va pouvoir faire Tac Tamo, c'est tenter un Blitz quelque part pour blesser quelque chose, quoi. Là, il met de la force partout parce qu'il a ce qu'il faut. Ah, j'ai les filles qui ratent. Je ne sais pas où est-ce qu'il veut aller exactement. Il va peut-être se rapprocher de sa bête pour tenter un Blitz à la bête, un petit XP sur la bête et c'est le gros débile. Voilà. Vraiment pas de bol, et le dernier bloc qui rate aussi. Là, il va prendre un bloc à 2D. Non, il prend une esquive pour éviter de se prendre des tatas. Non, il vient là, ok. Pourquoi pas. Serge qui gride un peu, vu que s'il veut gagner un peu d'XP avant, autant pas se gêner. Un Blitz à la châtaigne. Attention, la répulsion, ça passe. Et là, du coup, il a crémé sa relance, donc il ne prend pas de risque, il va marquer. Ok, ce sera un 2-0 pour ce match. Match difficile quand même pour Taktamo, mais c'est un 2-0, bien joué Serge. Sack Ghoul, du coup, qui prend un niveau. Et ici, Puduc qui prend un niveau également. Donc 2 touchdowns, 13 armures brisées. Ça a piqué quand même. Au niveau des stats, la Belgium Terror. Ah, pas mal de 1 quand même. Plus de 1 et de 2 sur ces jets. Les esquives qui ratent, ok. C'est vrai qu'il y a toujours les blessures et tout dans les jets. La répulsion a plutôt bien fait le taf. Bon, les réceptions, voilà. C'était une bombe, donc on ne va pas s'étendre dessus. Ouais, il a quand même globalement mieux réussi ses jets de base. Mais c'est pareil, une fois de plus, il y a les armures. Donc il a perdu beaucoup d'armures dans le tas, les jets de blessures. C'était un peu le drame. Gros débile, ouais. C'est presque 50% quand même. Les esquives qui ont raté. Réveil de KO. Avec une serveuse en plus, hein. Les ramassages, les passes. Bon, il a quand même eu vachement d'échecs. Au niveau des blocs. Ouais, 9 blocs, 17 crânes. Ouais, c'est là que ça s'est joué aussi. Beaucoup de repoussées. Ça, c'était principalement sur des esquives, donc ça n'a rien donné. 17-1, 12-2 au sol. De son côté... 16 pots. 17 repoussées. Ouais. Léger avantage au jet quand même sur la Belgium Terror et surtout les armures qui ont beaucoup joué. Quand t'as plus de joueurs sur le terrain, bah tu l'as un peu dans l'os. Ok, bah du coup j'espère que ce petit replay vous aura plu. On essaiera de faire des replays avec Kaiser des différents matchs de la poule. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous avez pensé à ces deux joueurs, Taktamo et Serge. Et on se retrouve très bientôt du coup pour un nouveau match. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada